Générique ... Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. J'aurai dorénavant le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour cette toute nouvelle émission sur KTO, le pourquoi du comment. Je ne vous apprends rien, la France est un pays aux racines historiquement chrétiennes. Et de fait, notre quotidien fourmille de clin d'œil à la religion catholique. Dans nos traditions, bien sûr, mais aussi dans les expressions qu'on emploie tous les jours, nos références culturelles, historiques, gastronomiques, entre autres. Savez-vous, par exemple, d'où viennent les expressions « vieux comme Mathusalem », « pleurer comme une madeleine » ou « le colosse aux pieds d'argile » ? Toutes les trois sont issues de la Bible. Savez-vous pourquoi on offre des dragées au mariage ? D'où vient la tradition du sapin de Noël ? Ou pourquoi on parle de Capharnaüm quand une pièce est en désordre ? Tant de questions toutes bêtes, auxquelles on ne fait plus attention à force d'habitude. Voilà, vous avez saisi, le concept de cette émission est simple. Vous donnez toutes les clés pour comprendre le pourquoi du comment, de ce qui fait la culture religieuse autour de nous. Pour cette première, je vous propose de faire la lumière sur une expression que chacun d'entre nous a forcément déjà utilisée une fois, au moins entre la maternelle et le collège à peu près, « qui va à la chasse perd sa place ». Une expression qu'on peut d'ailleurs compléter avec « qui va à la pêche la repêche », « qui y revient y trouve son chien » ou « qui va à la montagne la regagne ». Ça, ça dépend des régions, mais bon, même si c'est vrai que ça sonne bien, ces ajouts sont arrivés bien plus tard et n'ont absolument rien à voir avec l'origine de cette locution qui nous vient de la Bible. Et oui ! Faisons un petit bond dans le temps, direction la Genèse. « Qui va à la chasse perd sa place » est en fait l'histoire d'une trahison, celle de Jacob envers son frère aîné et jumeau, Esaü. Ils sont les fils d'Isaac et de Rébéka. Retenez bien le nom de ces quatre personnages, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Jacob et Esaü, les jumeaux, et Isaac et Rébéka, les parents. En ce temps-là, la famine décime des villages entiers. Un jour, Esaü rentre de chasse bredouille et surtout affamé. Jacob, lui, est en train de faire la cuisine et accepte de nourrir son frère à la condition express qu'il lui cède son droit d'aînès, c'est-à-dire l'héritage des biens de la famille. Esaü n'a pas vraiment le choix et accepte, mais ça, leur père ne l'a jamais su. Bien des années plus tard, Isaac est devenu vieux et aveugle. Il pense toujours qu'Esaü est son principal légataire et le convoque pour le bénir devant Dieu avant de mourir. Mais au préalable, il lui demande une dernière faveur. Partir tuer un gibier et lui préparer un des plats dont il raffaut le temps. Esaü s'exécute et part à la chasse. Ah, ça y est, on y vient. Le problème, c'est que dans cette maison, les murs ont des oreilles. La femme d'Isaac, donc Rébéka, écoute aux portes et file prévenir Jacob, qui est, il faut bien le dire, son petit préféré. Le but de la manœuvre est simple, permettre à Jacob de se faire bénir par son père en lieu et place d'Esaü. Le pauvre Isaac n'y verra que du feu, si je puis dire, puisqu'il est aveugle de toute façon. Eh oui, le plan est diabolique. Bien aidé par sa mère, le traître fait illusion. Il prépare à son père le plat qu'il désire et il se grime pour avoir exactement les mêmes attributs physiques que son frère, puisqu'il s'avérait que malgré leur gémélité, il ne se ressemblait pas du tout. Finalement, vous l'avez compris, Jacob se fait bénir par son père et Esaü, qui rentre de la chasse, comprend que son frère lui a pris sa place. Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment l'expression « qui va à la chasse perd sa place » est entrée dans le langage courant. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada